Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek Aujourd'hui on est parti pour une recette en mode foodporn, en mode luxure, en mode gourmandise Une tourte à la viande façon Seven Deadly Sins Alors si vous ne connaissez pas Seven Deadly Sins, je vous invite à vous plonger dans le manga de Nabaka Suzuki Que vous pouvez parfaitement trouver il me semble chez Pika Editions Et aussi sur l'animé qui est disponible sur de nombreuses plateformes, je l'ai moi même découvert sur Netflix il y a quelques années Alors la recette vous allez voir qu'elle est très simple, elle apparaît très très rapidement dans l'animé puisqu'elle apparaît au tout début On arrive dans la taverne du Borat et qui est tenu par un jeune garçon qui semble avoir de gros secrets du nom de Meliodas En tout cas il est accompagné d'un petit cochon qui parle et il sert une excellente bière Mais aussi une tourte à la viande Cette tourte à la viande vous allez voir qu'elle est fabuleuse Alors oui, non pas si fabuleuse que ça, il est connu pour sa bière mais pas célébré pour sa tourte à la viande Moi aujourd'hui je vous propose de réaliser cette fameuse tourte très très gourmande, très très nourrissante On va commencer par faire une pâte brisée maison comme ça vous saurez la faire, ça vous servira sur de prochaines préparations On réalisera ensuite une farce avec plusieurs viandes, avec des légumes Je vous montrerai comment on façonnera cette tourte, vous allez voir que c'est très simple, je vous rappelle que toutes les quantités d'ingrédients sont dans la description de cette vidéo Je vous ai tout dit, on part en cuisine On va commencer cette recette de tourte à la viande du bord hâte en réalisant une magnifique pâte brisée Alors vous allez voir que pour la pâte brisée c'est très très simple, vous allez avoir besoin de farine, vous allez avoir besoin de sel, vous allez avoir besoin de beurre et d'eau très froide Vous pouvez la pétrir à la main puisque cette pâte n'a pas besoin d'être beaucoup pétrie Si vous avez un robot, vous vous équipez d'une feuille ici et vous allez voir ça commence maintenant On va placer la farine dans le bol du robot, voilà Vous comptez 250 g de farine, 125 g d'eau, 125 g de beurre, une bonne pincée de sel, jusqu'à 5 g de sel, d'accord ? Donc je vais mettre le sel, c'est vraiment très très simple On va ajouter le beurre et vous allez voir, on baisse le robot équipé de la feuille à vitesse moyenne Et là on va juste mélanger le beurre à la farine et au sel C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à faire Donc quand le beurre commence à bien s'incorporer à la farine, on va pouvoir dans quelques instants augmenter légèrement la vitesse et ajouter l'eau très froide en une fois C'est très important que le beurre soit froid et que l'eau soit froide pour que la pâte se consolide rapidement Si vous voulez faire une pâte brisée sucrée, bien sûr vous ajoutez du sucre à la préparation Alors c'est la recette de pâte brisée de Christophe Felder, l'une des plus connues, l'une de celles qui marche le mieux J'ai rien inventé, celle-là elle est facile Vous avez vu, on est prêt, on va mettre l'eau en une fois et on va laisser travailler la feuille Elle est en train d'agglomérer la pâte, là ça me paraît pas mal On va s'arrêter et on va finir à la mano Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fleurer notre plan de travail On fleure notre plan de travail, on récupère notre bol de pâte, on met tout dans le bol du batteur On utilise la corne pour récupérer notre pâte, on la met sur la farine On va se fariner les mains pour pouvoir manipuler la pâte facilement Et ensuite on va simplement consolider le pâton On va simplement consolider le pâton, ça sert à rien de trop travailler la pâte sinon ça va la rendre élastique L'idée c'est d'en faire une boule de pâte brisée, on va la mettre dans du film alimentaire et au réfrigérateur pendant deux heures minimum Il faut deux heures de repos, si vous n'avez pas ce temps là, pas de problème Vous utilisez une pâte du commerce ou une pâte que vous avez acheté à votre boulanger C'est aussi simple que ça Les deux heures de repos sont très importantes puisqu'elles vont permettre au beurre de parfaitement s'incorporer et se diffuser dans la pâte Moi j'en ai déjà une de prête donc on va pas perdre de temps, on va enchaîner Voilà notre pâte brisée est placée au réfrigérateur pour deux heures, nettoyons notre plan de travail et réalisons la fabuleuse farce à la viande Vous allez voir qu'on a besoin bien entendu de viande Alors là j'ai du bœuf haché et j'ai de la farce de légumes de la maison d'Armini qui est déjà un petit peu assaisonnée Donc nous on va retravailler un assaisonnement par rapport à ça Mais vous pouvez prendre de la farce de porc classique, du porc haché classique Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez remplacer ça par du veau, pas de problème Vous voyez que j'ai de la chapelure, vous voyez que j'ai du lait, des oignons nouveaux que j'ai déjà coupés Pommes de terre, carottes, un œuf, du gingembre, du persil, un petit jus de veau bien corsé à glace Vous allez voir comment ça va s'interfacer avec la recette Vous pouvez parfaitement ne pas pré-cuire carottes et pommes de terre Mais vous pouvez aussi le faire si vous voulez préparer votre tourte la veille Je vous conseille de pré-cuire ces aliments et qu'ils soient très très fondants Si jamais vous n'avez pas le temps de les pré-cuire, pas de problème, vous prenez pommes de terre et carottes Vous épluchez et ensuite vous taillez en dés, ce qu'on va commencer à faire Alors, l'idée c'est de faire des petits dés qui vont se retrouver par moments, délicatement, dans cette farce Ça va la rendre fondante, ça va apporter une texture un petit peu différente à simplement de la farce de viande pure Pour ça, vous tracez au couteau d'office délicatement L'idée c'est d'essayer de garder des cubes d'à peu près la même taille Je vous le rappelle, vous n'êtes pas du tout obligé de pré-cuire les aliments L'intérêt de la carotte, c'est qu'elle va ajouter un petit peu de sucre à notre préparation Du sucre naturel, vous allez voir que ça va être très sympa, ça va apporter de la douceur On va y ajouter une belle pomme de terre Alors, je vous conseille de prendre de la pomme de terre agria ou de la Mona Lisa, il n'y a pas de souci avec ça Des pommes de terre qui font un petit peu tout majoritairement sinon, de la pomme de terre à purée Là, on réalise l'équivalent en farce de deux petites tourtes ou d'une bonne grosse tourte à la viande comme vous pouvez le voir dans l'animé C'est très bien, on va ajouter de l'oignon nouveau Alors, pourquoi de l'oignon nouveau ? Si j'utilise de l'oignon, je dirais normal, classique Le mieux, ça reste quand même de le faire fondre un petit peu avant L'oignon nouveau peut se manger cru donc il va pouvoir s'incorporer facilement Il va apporter un tout petit peu de croquant et va garder le goût naturel de l'oignon J'ajoute ma viande de bœuf, ma farce de porc J'ai bien ajouté de la chapelure panko parce que c'est la chapelure que j'ai, vous pouvez mettre de la mie de pain Vous pouvez mettre de la chapelure fine sans aucun problème La chapelure et le lait et l'œuf dans la farce vont apporter le moelleux, vont absorber l'humidité naturelle de la farce Vous allez voir que ça va vraiment donner à votre farce un côté justement très réconfortant, très fondant C'est très important quand vous faites des boulettes de viande de bien penser à la chapelure et au lait J'en mets une belle quantité, je vous rappelle que toutes les quantités des ingrédients sont dans la description de la vidéo Je vais mettre l'équivalent d'un demi-verre de lait, donc là on est sur 4cl de lait Je vais ajouter mon œuf entier On n'oublie pas l'assaisonnement même si la farce est déjà un petit peu assaisonnée Le bœuf lui l'est pas, donc on rajoute une belle pincée de sel Une belle pincée de poivre mignonnette, ça va vraiment venir rehausser notre préparation On va préparer cette farce là, on va la malaxer Ensuite on ajoutera le jus de viande, les herbes et le gingembre que je n'ai pas oublié Vous pensez à bien vous laver les mains avant et on y va Alors la petite technique pour rien oublier en terme d'ingrédients, vous mettez bien la main au fond du bol mélangeur Et vous ramenez sur le dessus les ingrédients Ça vous n'oubliez rien, bien que cru tout ça, ça sent déjà pas mal bon Alors il n'y a pas de règle hein, la règle c'est la bagarre La bagarre ! Ça me rappelle un instant un petit peu intime avec Jiraya, vous pouvez retrouver cet instant dans une de nos précédentes vidéos Donc là vous mélangez vraiment bien Cette farce elle a plein de couleurs, c'est très très beau Là je vais me laver les mains et on va préparer les autres ingrédients, les derniers ingrédients à incorporer On va hacher le gingembre et pour ça on va l'éplucher rapidement Vous pouvez bien entendu si vous n'avez pas de couteau d'office utiliser une petite cuillère pour gratter la peau du gingembre Ça marche très bien, dans belles tranches, faites attention à vos doigts toujours Hop, aussi simplement que ça, et vous venez mettre ça dans votre place On va passer aux herbes, du persil, moi je mets généralement tout On y va dans le rustique, hop, une belle quantité Ensuite, la glace de jus de viande, je vais en ajouter Une bonne cuillère à café Une fois qu'on a mis le gingembre, les herbes, le jus de viande, on y retourne, on incorpore le tout Là on a déjà une belle farce, bien colorée, pleine de légumes, pleine de saveurs Voilà, on va pouvoir la mettre quelques instants au réfrigérateur, le temps de façonner notre tourte On a façonné notre pâte brisée tout à l'heure, on a fait notre farce de viande et de légumes Maintenant, passons au façonnage de la tourte en tant que telle Alors là vous voyez, j'ai pris mon pâton de pâte brisée maison Si vous lui voyez des petits picots, c'est parce que j'ai mis du thym quand j'ai façonné la pâte Vous pouvez faire ça, vous pouvez épicer vos pâtes sans aucun problème Mettre des herbes, on farine bien, on se farine les mains Ensuite, on va prélever deux tiers de la pâte Je coupe ce morceau-là en deux, ça, ça me servira pour l'intérieur Ça, ça me servira en plus pour l'extérieur si jamais j'ai mal calculé Rouleau à pâtisserie, bien fariné Alors, toc, on y va On va viser 2 à 3 mm d'épaisseur Alors, je prends toujours mon moule, j'aurai besoin d'un tout petit peu plus Si j'utilise uniquement mon assiette là, je ne vais pas forcément pouvoir remplir parfaitement l'intérieur Donc, j'en prends un petit peu plus sur les côtés Je pose au centre, on est pas mal Et là, je vais découper un peu plus que ce dont j'ai besoin J'ai beurré mon moule auparavant Je pose ma pâte dans mon moule et je fonce le moule Une belle épaisseur, pas une bonne croûte Je plaque bien au fond et ensuite, je vais venir pincer Là, on va pouvoir remplir Ensuite, on abaissera l'autre morceau de pâte, on recouvrira et on aura presque fini Donc, je prends ma farce que je dépose On fait vraiment tourte à la viande, donc faut pas hésiter, faut y aller Ah oui, c'est bien joli, c'est bien joli Bien sûr À partir de là, j'abaisse le reste de pâte brisée pour recouvrir ma farce, pour faire la tourte Et comme j'ai laissé ma pâte brisée reposer assez longtemps, le beurre a pris sa place Elle réagit bien, il n'y a pas de soucis Je la récupère, je la place ici, et tout vêtement, vous voyez, je referme Pareil, même chose, là, je vais venir pincer les bords en utilisant en fait le bord de l'assiette Vous allez comprendre pourquoi Là, je jointe les deux pâtes, hermétiquement, très important Et ensuite, je vais utiliser mon couteau pour découper le bord de pâte On est dans le rustique, hein ! À partir de là, je vais refaçonner mes bords Notre tourte est réalisée, il nous reste deux choses à faire avant de l'enfourner La première, la badigeonner d'œuf battu La deuxième, faire un petit trou pour poser cette petite cheminée de papier d'aluminium que j'ai réalisée La cheminée, c'est important quand vous faites une tourte, c'est justement pour que l'humidité à l'intérieur de la tourte s'évacue De telle sorte que ça ne mouille pas la pâte et ça ne détrempe pas la farce, voilà ! Pour la partie œuf, très simple, vous y allez généreusement Je me suis même demandé s'il ne serait pas intéressant, à un instant, de rajouter un petit peu de ma glace de viande dans mon jaune d'œuf Pour ajouter en coloration, mais aussi, eh bien, pour apporter un goût dès le premier croc Vous ne laissez pas ces bords, là, en œuf, bien sûr, hein ! Toute la pâte doit être colorée, sinon vous allez avoir, en fait, une différence de marquage Pour ma petite cheminée, je vais piquer au centre Donc je fais mon froid tout bêtement Et je vais disposer le cône Là, tout bêtement, c'est prêt ! Ça part au moins 40 minutes à 180 degrés On a sorti la tourte du four On l'a mise à sécher sur une grille Voilà, un petit peu, hein ! Pour que, eh bien, l'humidité naturelle de la tourte se diffuse un petit peu partout Et évite, voilà, de se diffuser dans la pâte Donc vous pouvez voir qu'elle se tient parfaitement bien Elle est vraiment belle, elle est bien cuite Elle est encore un petit peu chaude On va la découper tout de suite Elle sent hyper bon Regardez cette beauté ! Regardez ça comme c'est beau ! Voilà, quel plaisir ! Il est venu le moment où on va déguister cette petite beauté Là, regardez ça, hop, hop, hop ! Vous voyez la farce, là, comme elle est belle ? Vous voyez, comme on voit bien les légumes Comme on fait la différence entre le bœuf, le porc et tout ça Ça sent très très bon On va goûter Alors, attendez ! Ah 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 ! Hum ! Oh là 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 ! C'est fondant ! C'est pas sec ! Un seul moment ! On sent les légumes, on sent la carotte, on sent le gingembre, on sent le persil On sent vraiment chaque chose qu'on a mis à l'intérieur C'était super facile à faire ! Donc voilà, vous pouvez parfaitement retravailler cette base de farce En changeant les légumes à l'intérieur, peut-être Vous pouvez varier les herbes et ainsi de suite Vous savez maintenant faire une tourte à la viande Voilà, moi c'est ma version de la tourte du bord hâte J'espère qu'on pourra se rendre dans cette taverne Cette taverne de Meliodas pour y goûter cette recette et éviter de vomir partout ! Et voilà les amis, cette recette est maintenant terminée ! J'espère que ça vous a plu ! J'espère que vous avez vu que ce n'est pas si difficile à faire Et j'espère que vous la referez chez vous et que vous la partagerez avec moi Sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver ! J'entends par là le groupe Facebook ou encore le Discord, Twitter ou encore Instagram Rien de plus simple pour m'envoyer vos essais à la maison Je rappelle aussi que si vous ne mangez pas de porc, remplacez la partie porc de la farce par du veau Il ne vous reste plus qu'à vous abonner, franchement ça peut être pas mal de le faire Si vous n'avez pas envie que je vous hache la tronche et que je vous passe façon tour au four Voilà, partagez la vidéo, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé N'oubliez pas qu'on a encore quelques jours pour passer sur le ulule.com slash recette Zelda Si vous avez envie de vous précommander le livre de cuisine Zelda non officiel Actuellement le crowdfunding est plié, c'est à dire que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous investissez Vous allez avoir le livre et de très nombreux bonus Tous ces bonus vous les trouvez sur la page Voilà, je crois que je vous ai tout dit A la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek